Le département des Alpes-Maritimes vous présente Azuria. Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 2 d'Azuria. Azuria comme intelligence artificielle dans les Alpes-Maritimes. Beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets qui changent le quotidien des Mar-Alpins, on le sait. Et pour ce numéro 2, on va parler d'éducation, de sensibilisation des plus jeunes, notamment des collégiens, parce qu'évidemment, il faut repérer, développer, sensibiliser les talents à cette intelligence artificielle qui s'est emparée de nos vies. On la voit partout, cette intelligence artificielle. Alors sans plus attendre, je vous présente mes invités pour ce deuxième épisode. Marc Hollandi, l'ancien patron de Texas Instruments, férus et enthousiaste, s'il en est, de l'intelligence artificielle. Marc Hollandi, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, j'ai beaucoup de bonheur aussi d'accueillir Paul Scroo, le directeur de la très importante EMIA, la maison de l'intelligence artificielle. On verra combien elle est importante dans ce dispositif de formation, de sensibilisation des collégiens, mais aussi, vous verrez, des adultes qui s'intéressent forcément à l'intelligence artificielle. Et puis, Jérémy Camponovo, le référent IA à la DRAD, mais aussi professeur, c'est important, au Centre international de Valbonne, un lycée très coté. Messieurs, soyez les bienvenus pour parler d'éducation, de sensibilisation, de formation. Marc Hollandi, je vais commencer avec vous. Oui. Parce que quand on parle de l'intelligence artificielle, on se tourne vers vous, mais quand on parle d'éducation, de sensibilisation, on se tourne aussi vers vous, parce que le département porte un projet fantastique qui est hébergé par la EMIA, notamment la maison de l'intelligence artificielle, qui s'appelle le projet Arc-en-Ciel. Sensibilisation, formation, repérage des talents, dès le début, au plus jeune âge ? Exactement ça, Éric. Quand on a commencé, on a lancé la maison de l'IA, en tête, on avait deux thèmes fondamentaux. Le premier, c'était sensibiliser le grand public sur les enjeux de l'IA. Tu l'as dit bien, il est là, il sera encore plus là dans tous les secteurs de notre vie. Mais il y a aussi l'autre secteur, que c'est l'éducation. Il faut préparer les jeunes, il faut qu'il y ait de plus en plus aussi des femmes qui se dédient à l'intelligence artificielle. On n'a pas encore beaucoup. Ça, c'est notre mission aussi, de faire comprendre que l'intelligence artificielle est un secteur dans lequel les jeunes filles, elles peuvent se donner. Et c'est quelque chose dans lequel on a besoin pour éviter les biais des algorithmes qu'on va former. Et c'est sur ces sujets-là qu'on a lancé un grand... – Marco Loni, vous avez été un grand patron et souvent, dans le top management, on réagit, on analyse en termes de capital humain et de capital financier. Le capital financier, c'est l'investissement. Mais avant d'attirer des investissements à Sofia Antipolis, dans le pays grassois, ou même à Cannes, il faut un capital humain formé. C'est pour ça qu'il faut détecter les jeunes talents dès le début ? – Exactement. Et tu sais pourquoi, récemment, il y a eu une compagnie canadienne qui voulait s'installer en France. Et dans la recherche qu'ils ont fait, les premières questions qu'ils ont posées, quel est le capital humain que vous avez sur l'intelligence artificielle ? En général, sur les nouvelles technologies, combien de talents les universités sont capables de nous donner ? Parce que tu peux avoir la partie financière, mais si tu n'as pas le capital humain, tu n'as pas vraiment la possibilité de développer au niveau qui serait nécessaire. – Alors, dans ce projet arc-en-ciel, il y a une pièce incontournable, essentielle à tout ce projet qui est porté par le département des Alpes-Maritimes et qui veut concrètement changer le quotidien des mars alpins. Paul Scroo, c'est la MIA, la Maison de l'Intelligence Artificielle. Depuis quand existe-t-elle ? On verra tout à l'heure le sujet d'Alexis Ricard et très concrètement comment ça se passe, mais depuis quand la MIA existe ? Quels sont ses axes ? Quelles sont ses missions ? – Alors, la Maison de l'Intelligence Artificielle a été inaugurée il y a un peu plus d'un an maintenant, le 10 mars 2020, donc un peu avant le confinement. Donc on a eu une première année un peu perturbée, évidemment, par rapport à notre volonté de toucher le public et les scolaires en particulier. Et donc la mission principale de la MIA s'oriente effectivement autour de quatre axes. Le premier que vous avez évoqué juste avant, qui est la culturation et la sensibilisation des plus jeunes et du public en général à ce qu'est l'Intelligence Artificielle, pour comprendre comment elle se développe, quels sont justement tous les aspects liés à l'éthique, qui sont en fil rouge derrière tout ça. Le deuxième axe, qui est un axe un peu qui consiste à positionner la MIA au sein de l'écosystème de l'Intelligence Artificielle. – Donc être un hub territorial. – Exactement, un hub territorial, un lieu où on peut échanger de manière, on va dire, très transverse entre les représentants de la recherche, du volet académique, des entreprises, donc être un peu ce lieu d'échange. Un troisième axe, puisque un des objectifs qui nous est fixé, c'est de pouvoir sensibiliser 75% des collégiens dans les trois prochaines années. Et pour faire ça, évidemment, on n'imagine pas pouvoir accueillir tout le monde. – Il faut déployer le savoir-faire de la MIA. – Exactement, c'est une mission de la MIA, aussi de pouvoir proposer des contenus, des supports pédagogiques et de pouvoir travailler avec un réseau de partenaires pour animer ce sujet de sensibilisation de l'IA au niveau du territoire plus largement. – Alors on va parler tout de suite après avec Jérémy Camponouveau d'une autre pièce très importante dans le dispositif de sensibilisation à l'intelligence artificielle des collégiens et des plus jeunes, avec notamment ce collectif Terra Numérica. Mais je voudrais qu'on regarde ce sujet d'Alexis Ricard. Très concrètement, comment ça se passe à la MIA quand des collégiens viennent en stage de cinq jours, par exemple, ou viennent pour deux heures pour commencer à toucher du doigt la réalité de l'intelligence artificielle ? On va vous retrouver dans ce sujet, Paul Scroo, parce que vous êtes dans votre élément. On regarde ce reportage d'Alexis Ricard et on en parle tout de suite après. – Ils sont neuf élèves de troisième et de seconde en stage à la Maison de l'intelligence artificielle. Objectif de cette immersion, découvrir l'IA, son histoire et ses applications présentes et futures. Aujourd'hui, les élèves rencontrent des étudiants de cinquième année de Polytech. Ces derniers leur présentent le contenu de leur cursus avec une petite démonstration. – Nous leur montrons déjà ce qu'on fait dans la filière Data Science, c'est-à-dire tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle. Et nous leur avons aussi montré un projet sur lequel nous sommes en train de travailler. C'est un projet sur les voitures autonomes. L'objectif, c'est déjà les sensibiliser sur c'est quoi l'intelligence artificielle pour les intéresser au métier et leur montrer ce qu'on peut faire, ce qui existe, ce qu'on peut faire avec. Et aussi leur montrer comment une voiture autonome fonctionne, genre les algorithmes derrière, le matériel qu'il faut pour faire fonctionner une voiture autonome, tout ça. – Au-delà de la culture générale, cet échange donne de nouvelles perspectives à ces collégiens et lycéens. – Du coup, depuis le début de la semaine, on a vu l'histoire de l'IA, comment ça se passait, l'histoire de la MIA aussi également, comment ça se passait au début, en 1950, la création de l'IA, comment on a imaginé ça, pourquoi, etc., les raisons. Et je trouve ça franchement très intéressant parce que c'est une bonne opportunité pour la culture générale et pour plus tard, comme ça au moins, si ça peut nous aider pour des futurs métiers, je trouve ça franchement très très cool. Puis moi, ça m'aide après, personnellement. – Une partie du stage est également articulée autour de l'entrepreneuriat dans l'ère de l'intelligence artificielle. – Le stage a été conçu sous la thématique de « Entreprendre dans l'ère des IA ». Donc, dans ce cadre-là, UCA Jedi Junior, en fait, anime avec une certaine... Enfin, avec les élèves qui sélectionnent, donc des ateliers d'idéation, par exemple, des ateliers pour comprendre comment monter des projets et comprendre éventuellement comment ça peut mener à créer une entreprise. – Les élèves de 3e rédigeront un rapport de stage à la fin de cette semaine. D'autres collégiens et lycéens sont amenés à faire ce stage à l'avenir. – Polsco, on vous a entendu dans ce sujet, je le disais, atelier d'idéation. Bon, il faut jargonner de temps en temps quand on parle de l'intelligence artificielle, mais ça veut dire quoi, atelier d'idéation ? – Alors, comme je l'expliquais dans le reportage, une partie, fil rouge, j'allais dire, de ce stage de 5 jours, consistait à faire travailler les élèves sur un projet collectif visant à trouver une solution à base d'IA pour résoudre un problème. La problématique qu'on leur avait soumise était de réfléchir à des solutions permettant de faciliter l'orientation des élèves. Et donc, l'atelier d'idéation, en fait, c'est un travail collectif, un peu de brainstorming. – Donc, de réflexion. – De réflexion et de construction de briques de réponses pour ensuite passer à la phase conception. – Alors, mon clé, Jérémy Camponouveau, collectif, s'il y a un mot qui colle bien à Terra Numerica, c'est le mot collectif. C'est un collectif de formateurs, de médiateurs qui regroupent, j'allais dire, des signatures très importantes de la recherche dans ce pays. L'université, bien sûr, Côte d'Azur, mais aussi l'INERIA ou le CNRS. C'est quoi Terra Numerica et comment ça s'emboîte dans le puzzle de sensibilisation des collégiens dont nous parlait Marco Landy à cette fameuse intelligence artificielle ? – Alors, le collectif Terra Numerica, comme vous l'avez très bien dit, il est porté par l'université Côte d'Azur, par le CNRS et par l'INERIA. À l'intérieur, on va trouver des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des gens habitués à faire de la médiation scientifique, notamment dans des événements comme la fête de la science, etc. Et l'objectif, en fait, principal de ce collectif, c'est d'acculturer les jeunes sur tout ce qui va être la science du numérique. Ce que l'on souhaite faire, c'est monter un endroit, un lieu, pour pouvoir présenter des activités autour du numérique un petit peu dans l'esprit du palais de la découverte. Voilà. C'est vraiment l'objectif principal de ce collectif. Et donc, avec la maison de l'intelligence artificielle, il y a une intersection qui est non nulle en termes d'objectifs, puisque l'intelligence artificielle… – Vous venez de dire, en théorie, des ensembles qu'elle est commune, une intersection commune. C'est ça qu'on veut dire. – Parce qu'elle est non nulle. – Exact. – Donc, l'objectif de la maison de l'intelligence artificielle acculturer les jeunes à cette intelligence artificielle, eh bien, ça fait partie des missions que ces données… – Mais Jérémy Camponouveau, si on veut sensibiliser les collégiens, il faut aussi former les enseignants. C'est un point très important. Est-ce que… Bon, je vais donner la parole, bien sûr, de nouveau à Marco et à Paul, mais c'est une des missions aussi de Terra Numerica ? – Alors, les gens sont habitués à faire de la médiation scientifique, ce qui fait que les ateliers qui sont développés par ce collectif vont pouvoir être utilisés dès le plus jeune âge et jusque dans le supérieur. Donc, pour acculturer les jeunes, c'est relativement efficace. – Et… – Pour les enseignants ? – Pour les enseignants. – Pour former les enseignants qui vont sensibiliser ? – Ces gens-là viennent de manière bénévole pour faire tourner ces ateliers. avec la délégation académique au numérique éducatif, nous avons mis en place des formations pour les enseignants à l'AMIA. Et donc, c'est un levier puisque le fait de former ces enseignants à l'intelligence artificielle, ils vont pouvoir ensuite réinvestir ces choses-là dans leurs établissements de manière à démultiplier, en fait… – Marco l'a dit, c'est un point important, former les enseignants qui vont sensibiliser. – C'est très important, Eric. – C'est la raison pour laquelle quand on a lancé ce projet, à côté du président du département, il y avait les présidents de l'université de la Côte d'Azur, il y avait les rectorats, parce qu'on voulait vraiment signifier que, oui, c'est vrai qu'il faut préparer les jeunes, mais si tu ne passes pas à travers les professeurs et si tu n'obtiens leur consensus, leur support, on ne réussira pas. Mais tu vois que doucement, on est en train d'y arriver. – Paul Sgro, on parle de stages, de cinq jours, pour ces collégiens en immersion totale dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, mais comment vous travaillez à l'AMIA ? Vous sensibilisez, vous repérez ensuite des talents, vous essayez de les suivre dans leur scolarité pour voir si ça peut devenir de très bons ingénieurs qui vont former ce capital humain dont auront besoin les entreprises qui s'installeront à Sofia Antipolis, en pays grassois ou à Cannes ? – Alors, en fait, quand on a commencé à réfléchir sur les supports pédagogiques et la manière dont on allait préparer cette acculturation et cette sensibilisation des jeunes à l'IA, on s'est dit qu'on devait raisonner par niveau de maturité. Donc, c'est vrai que lorsqu'on accueille des classes pour les parcours qui sont disponibles à l'AMIA et faire des différentes activités, on a, on va dire, un survol de définition de l'IA, de ces différentes briques. Et on s'est aperçu, au mois d'octobre, lorsqu'on a participé à l'opération Option Innovation, donc dans le cadre de laquelle on a accueilli 13 classes et donc pas loin de 400 collégiens, on s'est aperçu que certains de ces collégiens sont revenus taper à la porte de l'AMIA en disant « Moi, ce que j'ai vu, ça m'a intéressé et j'ai envie de poursuivre. » Et c'est dans cette idée-là qu'on s'est dit « Il faut qu'on construise en fait un autre format, donc c'était l'idée du stage, qui permette à ces jeunes qui sont volontaires pour aller plus loin de pouvoir justement aller plus loin. » Et pour répondre à la question en fait du suivi, alors c'est vrai que pour l'instant... – Du repérage. – Voilà. – Après la sensibilisation, il faut bien faire quelque chose avec ces jeunes. – C'est ça. Donc la vocation de l'AMIA en tant que hub, justement, c'est de les renseigner, de poursuivre des études autour de cette thématique de l'IA, donc de pouvoir leur dire quels sont les cursus. Ensuite, c'est vrai que l'AMIA a démarré sur un travail spécialement sur la partie collège, mais je pense que très vite, on aura une offre de contenu pour peut-être les lycées. Et ensuite, ça nous permettra de faire le lien avec les études supérieures. Et là, on pourra parler de suivi précis de ces jeunes qui sont venus d'abord à l'AMIA au collège et qui ont ensuite poursuivi leurs études et peut-être voir ce qui... C'est très clair. Alors, il y a la sensibilisation, messieurs, des collégiens à l'intelligence artificielle à l'AMIA, mais il y a aussi l'intelligence artificielle qui débarque dans les collèges, concrètement. On va regarder ensemble ce sujet de Marie de Juistot. Elle s'est rendue au collège Bertone d'Antibes, au collège des Mimosas à Mandelieu, et on va voir comment on met en place ces espaces dédiés au numérique qu'on appelle des Fab Labs. Regardez. C'est une nouvelle manière d'apprendre, plus ludique, plus instinctive. Les Fab Labs se développent dans les collèges des Alpes-Maritimes, ces espaces dédiés au numérique et aux nouvelles technologies. On est posés avec notre iPad, notre petit robot et on fait les exercices tranquillement. C'est fun, c'est fun, c'est vraiment fun. Des outils fournis par le département des Alpes-Maritimes que connaissent bien les adolescents. C'est sûr que ça change des cours de d'habitude. D'habitude, on est dans une classe, là on est plus dans l'informatique, dans ce qui nous plaît, c'est dans la nouvelle génération. Des ateliers qui se basent aussi sur le travail en groupe, essentiels dans l'approche pédagogique déployée au collège. C'est fondamental et important parce que nous devons être à l'écoute des évolutions et des innovations et d'une nouvelle façon d'apprendre pour nos jeunes qui sont très demandeurs. Sortir de la salle de cours, c'est important. Travailler autrement, c'est important. Au-delà des ateliers informatiques et numériques, le travail manuel occupe également une place de choix. Au collège des Mimosa de Mandelieu, par exemple, Gwenaëlle et Hélène façonnent une boîte dans une plaque de bois. Là déjà, on a commencé à faire le contour de la boîte et là on est en train de graver le couvercle. Des machines performantes sont mises à disposition des professeurs. Les deux établissements d'Antibes et Mandelieu sont dotés d'une machine à découpe laser. Ils vont petit à petit être autonomes avec l'utilisation de la machine et là, en l'occurrence, aujourd'hui, vous voyez des élèves qui sont autonomes et qui réalisent leurs propres objets techniques avec ce qu'ils ont appris au fur et à mesure. Les élèves de 5e ont réalisé des têtes qu'on va fixer sur les robots pour personnaliser les robots. Donc, ils ont dessiné, modélisé en 3D leurs objets et là, ils sont en cours de fabrication. Créer, imaginer, apprendre, les Fab Labs permettent d'ouvrir aux collégiens le champ des possibles. Le département des Alpes-Maritimes envisage de soutenir trois projets du même type à Valbonne et à Nice. À Valbonne et à Nice, Jérémy Camponovo, vous êtes aussi professeur au centre international de Valbonne. Donc, le Fab Lab dans votre lycée, au collège, c'est pour bientôt. Très bientôt, oui. En fait, c'est un projet qu'on a commencé à mener dès l'année dernière. L'objectif, c'est d'avoir un lien autour de la robotique puisque la robotique, c'est quelque chose qu'on utilise, nous, dans notre établissement depuis un certain nombre d'années. Et le fait d'avoir un lieu dédié à la robotique va nous permettre à la fois au niveau du bassin de faire venir des enseignants des établissements alentours, de faire également de la formation d'enseignants et de toucher à un maximum d'élèves. Dans le lycée où je suis, c'est une cité scolaire, il y a plus de 2600 élèves. Donc, ce Fab Lab, c'est pour quand ? On peut donner une date ? Alors, les travaux ont déjà démarré. La salle est prête. L'espace. Et donc, il ne manque plus que le matériel qui devrait arriver d'ici peu. Paul Scroo, pardonnez cette question peut-être un peu naïve, mais on se dit intelligence artificielle, Marco Lundi, jeux vidéo pour les jeunes. Est-ce que, parfois, quand ils viennent en stage à l'AMIA, ils ont l'impression qu'ils vont faire des jeux vidéo ou bien tout de suite, ils sont rassurés ou au contraire effrayés parce que c'est pas de quoi on va leur parler ? Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu le perçu qu'ils peuvent avoir au départ, de voir tout de suite des machines ou des applications un peu avec un effet waouh, mais je dirais que l'attente n'est pas là. Et en fait, c'est vrai qu'une fois que le parcours a été finalisé sur les supports dont on dispose, donc on apprend beaucoup par le jeu, certes, et ils aiment bien jouer un petit peu avec notre intelligence artificielle, le spoon que vous avez peut-être vu voir à l'entrée de l'AMIA parce que là, c'est vrai, un échange un peu ludique et un peu particulier. Donc, c'est le seul démonstrateur qui a un peu ce côté jeu vidéo ou un peu science-fiction. Et c'est la façon de les activer. C'est ça, hein ? Et de les faire comprendre qu'il y a quand même derrière le jeu qu'ils utilisent. Eh oui ! Il y a quelque autre chose qui est simplement le jeu. Il y a une technologie très pointue. Ça, c'est une façon de les faire rentrer de plein pied, Marco, dans l'intelligence artificielle. Tu rentres dans leur millier mais pour les commencer vraiment à préparer à comprendre qu'est-ce qu'il a l'intelligence artificielle. Et tu vois, moi, je voudrais prendre aussi l'opportunité, si tu me permets, de remercier Terra Numérica parce que la maison de l'intelligence artificielle ce n'est pas un lieu fermé. C'est un lieu ouvert. Il est dans le cœur de Sophia Antipolis mais c'est ouvert à toutes les entreprises, à toutes les startups et aussi à tous ceux qui veulent aider cette mission de préparation des talents. Comme on disait avant, Terra Numérica vraiment s'est lancée et il faut la remercier pour l'excellent travail qu'il faut faire. Et Paul Gros, c'est pas seulement ouvert non plus aux collégiens puisque vous dispensez aussi grâce à la conférence cette sensibilisation en direction des adultes. Et oui, effectivement. Donc dans les missions de l'AMIA, on parle beaucoup de la partie scolaire puisque c'est, on va dire, l'essentiel de notre mission. Mais on a aussi une mission auprès du grand public et donc chaque année, on propose un programme d'une dizaine de conférences thématiques qui, elles, sont tournées vers le public plutôt adulte et où on essaye de traiter les différents aspects de l'intelligence artificielle et la manière dont on va impacter la société d'aujourd'hui déjà et de demain encore plus. Alors il y a un sujet dont on parle presque à chaque fois, c'est le numéro 2 d'Azuria, Marco, Paul et Jérémy, c'est la question des données personnelles. Quand on sensibilise les jeunes ou quand on parle à des adultes de l'intelligence artificielle, j'imagine que assez rapidement vient la question de l'éthique et de ces données personnelles dont l'intelligence artificielle est une sorte d'aspirateur technique et naturel. Alors tout à fait, c'est vrai que dans le cadre du programme de conférence qu'on a pu l'année dernière animer avec la CCI de Nice, donc un sujet sur le RGPD, donc ça, on va dire orienté plutôt pour l'ensemble des entreprises, mais comme je le disais tout à l'heure, dans le parcours de sensibilisation des collégiens, donc on a aussi, soit sous la forme de vidéos, soit sous la forme d'ateliers qu'on est en train de concevoir, tout ce volet éthique et tout ce volet respect des données personnelles et donc sensibiliser et surtout éveiller les collégiens sur ce risque-là éventuellement, donc qu'ils puissent être éclairés sur la manière dont les données sont utilisées, pour quel genre d'application et justement pouvoir se positionner quand ils seront adultes. Jérémy, sur le sujet des données, l'éthique, c'est un sujet central. Alors c'est un sujet qui est très important. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, avec la thématique robotique au sein de l'établissement, nous allons développer la thématique de la voiture autonome et au niveau de la voiture autonome, les enseignants se sont raccrochés à ce thème-là, toutes disciplines confondues, notamment par le biais de l'éthique, puisque l'éthique, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans beaucoup de disciplines et pas uniquement les matières scientifiques. Alors quand on parle d'intelligence artificielle et on va terminer là-dessus, le temps passe vite, c'est très éclairant ce que vous nous racontez. Il y a deux mots, moi, qui me reviennent sans arrêt aux oreilles, c'est le mot algorithme et le mot codage. Alors je vais vous poser une question à tous les trois qui m'intéresse beaucoup. On sensibilise les collégiens, on donne des conférences aux adultes. Est-ce que moi, je suis trop vieux pour apprendre le codage ? Paul, Jérémy et Marco, votre avis ? Alors je pense que non. D'ailleurs, beaucoup d'initiatives sur le territoire sont destinées à accueillir un public le plus varié possible, y compris en reconversion. Donc il y a des écoles pour apprendre à coder, effectivement, à tout âge. Jérémy, codage, il n'y a pas d'âge ? De toute façon, le codage, non, il n'y a pas d'âge pour ça. Il faut être bon en maths ? Pas obligatoirement, en fait, dans les élèves qu'on va avoir. Certains vont avoir un goût particulier pour l'informatique, les algorithmes, etc., sans pour autant avoir des bases très, très solides en mathématiques. Et on arrive quand même à faire des choses intéressantes avec ces élèves-là. Marco, lundi, vous savez coder ? Vous allez vous y mettre ? Vous savez coder ? Vous allez vous y mettre ? Je l'ai codé. Maintenant, je me suis arrêté. Mais je voudrais te dire une autre chose. Il n'y a pas que le codage et les algorithmes. Si tu prends, pour exemple, une assistante virtuelle, c'est quelque chose qu'il y a un cerveau vide. il faut lui préparer des questions et des réponses pour lui faire apprendre. Comme un petit enfant. Là, ce sont des nouveaux métiers où il n'y a pas de codage, où il n'y a pas des algorithmes, mais qui deviennent de plus en plus importants. On aura besoin de psychologues, de philosophes, de sociologues pour commencer à faire apprendre parce que les assistants virtuels, ils vont partout à comprendre, à répondre, à être utiles pour l'humanité. Et je finirai avec un mot. On a dit éthique. Pour nous, si l'intelligence artificielle n'est pas faite pour l'humain, c'est mieux quelque chose qu'on doit arrêter. Mais c'est fait pour l'humain et ça va améliorer le quotidien des gens et notamment des maralpins. Forcément, l'intelligence artificielle. Alors, en tout cas, on est dans la continuité de ce que dit Marco. Effectivement, il faut qu'on se saisisse de l'intelligence artificielle comme un moyen de développer, demain, des solutions, des services pour le confort et pour l'ensemble des maralpins et l'ensemble des citoyens. Jérémy, ça ne doit pas rebuter les gens. Au contraire, il faut qu'ils comprennent que l'intelligence artificielle est dans la vie de tous les jours maintenant. Oui, dans un simple téléphone portable, il y a de l'intelligence artificielle. Et tous les élèves de collège à l'heure actuelle sont des futurs citoyens. Le fait qu'ils soient acculturés à l'intelligence artificielle, ça va leur permettre de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau technologique et d'avoir un avis propre sur la question. Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce deuxième numéro d'Azuria dédié à l'éducation. Et moi, je vais prendre une habitude, je l'ai fait pour la première émission, je vais avoir la même habitude, Marco, lundi, pour la deuxième. Je vais terminer par cette citation fantastique de Joël de René que vous connaissez sans doute tous qui disait ou qui dit souvent dans des conférences « Je préfère l'intelligence artificielle à la bêtise naturelle ». À bientôt. On est tous d'accord. Un département Smart Deal pour vous avant tout.